Bonjour et bienvenue à Gégétaro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour nos chères Vierges. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour qui va se présenter à nos Vierges dans cette deuxième moitié du mois de juin, c'est-à-dire du 15 au 30 juin. S'il vous plaît mes chères Vierges, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous mes chères Vierges, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc sur ce mes chères Vierges, on va regarder c'est quoi l'énergie qui va se présenter en amour dans votre vie dans cette deuxième moitié du mois de juin. C'est quoi l'énergie générale en amour pour nos chères Vierges dans cette deuxième moitié du mois de juin qui s'en vient. C'est quoi l'énergie qui va se présenter en amour dans cette deuxième moitié du mois de juin qui s'en vient. Donc ici, l'énergie générale de la lecture, c'est le Lovers à l'envers. Donc ici là mes chères Vierges, c'est comme si vous prenez un nouveau départ dans la vie. Vous avez décidé de prendre une nouvelle direction, de sortir de cette ambiance là où il y avait beaucoup de secrets. La première carte qui s'est présentée à nous, c'est le 3 de bâton suivi de la lune. Il y avait beaucoup de secrets dans la connexion où vous êtes actuellement. Et vous avez décidé, on dirait que vous prenez une décision de la direction que vous voulez que cette connexion là, elle prenne. Avec l'énergie du page de bâton ici, c'est comme si que cette décision que vous prenez, c'est une décision que vous, j'allais dire que vous prenez avec enthousiasme. Ce n'est pas vraiment ça, c'est que vous êtes tellement bien ancré dans la décision que vous allez prendre que vous n'êtes pas blessé intérieurement par cette décision là. Je pense que peut-être que vous prenez la décision de quitter cette relation. Parce que la carte ici, elle est suivie directement du 7 de coupe. C'est comme si que vous étiez dans une situation où vous avez peut-être d'autres possibilités qui s'offrent à vous actuellement, mes chères vierges. Et que vous explorez ces différentes possibilités là. Donc, pour vous, de laisser derrière cette connexion là, qui ne semblait peut-être pas fonctionner. Parce qu'il y avait peut-être trop de secrets, trop de choses cachées, trop d'inédits. Alors, quand même, donc la direction que vous prenez, vous êtes confortable dedans. Il semblerait que cette personne là, où c'est votre énergie à vous, ce n'était pas une personne qui s'investissait dans la relation. Ou c'est peut-être aussi quelqu'un un peu frivole ici avec l'énergie du roi de bâton à l'envers. Il y avait peut-être aussi beaucoup de frictions entre vous et cette personne là. C'était peut-être une personne qui était soit un bélier, soit il a aussi l'écart en énergie du bélier, du lion, du sagittaire. Mais bon, ça peut être n'importe quel signe ici. Ici, donc au niveau de la base, de la fondation, il va y avoir une dissolution, une rupture. Ici, le as de bâton, le as, le as de denier est à l'envers. Donc, c'est comme si vous ne misez plus sur construire quelque chose dans cette connexion. Quand même, mes chers, c'est correct. Moi, je suis très contente pour vous, si vous êtes bien dans cette décision là, mes chers vierges. C'est vous avant tout. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait explorer ici? C'est de voir comment la personne avec qui vous êtes en connexion, elle va vivre cette situation là par rapport à vous. Donc, on pourrait demander, parce que si vous trouvez qu'il y a trop de secrets, si vous décidez que vous avez d'autres choix et que vous voulez peut-être quitter cette relation là, peut-être que vous voulez clarifier quels sont les sentiments de cette personne envers vous et quelles sont ses intentions envers vous à long terme. Donc, peut-être avoir vous guidé dans votre prise de décision, parce qu'ici, la décision, elle est prise, mais elle n'est pas encore entamée avec le 3 de bâton. Bon, c'est comme si la direction, elle est là, elle est prise dans votre tête. OK? Donc, ici, on va regarder, c'est quoi les sentiments, c'est quoi les intentions de la personne avec qui nos chers vierges sont en connexion actuellement? C'est quoi les sentiments, les intentions de la personne avec qui nos chers vierges sont en connexion actuellement? C'est quoi les intentions, les sentiments de la personne avec qui nos chers vierges sont en connexion actuellement? Bon, donc ici, on va garder ça comme ça pour la traduction tantôt. Bon, voilà. Donc ici, mes chères vierges, votre personne va peut-être être déçue un peu de la situation. Peut-être qu'elle n'exprime pas grand-chose. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses de caché. Mais peut-être à cause aussi que c'est quelqu'un d'introverti. On ne sait pas ici. Ce n'est pas trop clair. Mais toutefois, c'est une personne ici qu'avec l'énergie du prince de coupe, quand même, son offre d'amour, elle est insincère. C'est quelqu'un que, lorsque vous allez prendre cette décision-là, puis si vous l'exprimez, cette décision-là, d'aller dans une autre direction, c'est une personne suivie du 5 de coupe qui va vraiment être peinée par votre prise de décision. C'est quelqu'un qui ne va peut-être pas l'exprimer. Tout ce qu'elle va voir, elle ne va pas voir comment travailler sur la connexion, mais elle va comme un peu lâcher prise. C'est comme si qu'elle s'abandonnait. On le voit ici avec le page de Denis à l'envers. Elle ne va rien tenter pour vous arrêter, mais elle va s'accrocher avec le 6 de coupe qui suit directement. Après, elle va s'accrocher à peut-être le passé que vous avez eu ensemble. C'est quelqu'un qui va vraiment peiner. Elle va juste baisser les bras. On dirait que ce n'est pas quelqu'un qui verbalise grand-chose votre personne. Donc, c'est une personne qui, avec l'énergie générale qu'on a ici, qui va juste suivre le courant de la vie puis se laisser porter par la décision que vous allez prendre. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'objecter ici. Par contre, la lecture, elle finit avec le prince d'épée à l'envers. C'est quelqu'un peut-être que dans la colère, va exprimer des choses pas très agréables, malgré le fait qu'elle va vous laisser prendre la décision que vous allez prendre. C'est quelqu'un que, quand ce moment-là va être présenté à lui, ce ne sera pas quelqu'un qui va garder sa langue dans sa poche. Est-ce qu'il y aura une possibilité de sauver la relation? Ça va dépendre de vous. Parce que là, je vois que vous prenez une autre direction, mes chères vierges, et que vous avez des choix. Il faut faire attention ici. Avec le 7 de coupe, habituellement, on vous dit « Oui, vous avez plusieurs choix, mais tous les choix ne sont pas toujours bons. » Souvent, on est pris dans une illusion. On pense toujours que le gazon est plus vert chez le voisin. Mais là, il faut s'assurer qu'on ne laisse pas derrière quelque chose de vraiment bien. pour qu'on ne laisse pas derrière quelque chose de vraiment bien, parce qu'on pense que ce qu'on va avoir plus loin est meilleur. Donc ici, on va prendre un petit message des oracles, mes chères vierges, pour vous guider dans votre prise de décision, mais qui semble être prise, parce que vraiment, vous avez d'autres choix qui se présentent à vous. Alors, juste peut-être, juste pour guider votre réflexion ici, parce que moi, je préconise de libre arbitre. Donc, on va prendre un message des oracles pour vous guider dans cette réflexion de direction que vous allez prendre pour nos chères vierges. « Don't let your pride get in the way » Il y a un petit, un peu d'ego, là. Ne laissez pas votre ego prendre la place. 76 On va prendre d'autres phrases clés, peut-être, pour nous guider. Ah, tu vois. « Everyone is equally important. » « Tout le monde est également, est important de façon égale. » « A friendship may be ending now. » Peut-être une amitié est en train de prendre fin. Alors, faire attention, toi, mes chères vierges. Peut-être que vous ne voyez pas the big picture. Vous ne voyez pas l'ensemble de la situation comme il faut. Vous ne voyez pas l'amour que cette personne-là avec qui vous êtes en connexion est là pour vous. Vous vous fixez plus sur l'inconnu. Alors, peut-être les plus connus, les secrets, les non-dits. Peut-être c'est le temps d'ouvrir la conversation dans cette situation-là. Alors, voilà le message que j'ai pour vous, mes chères vierges. J'espère que la lecture, elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à like la vidéo, à aimer la vidéo et la partager si possible. Et aussi à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous l'avisais des gens qui me suivent de façon régulière qu'à partir de la semaine prochaine, il va y avoir... La semaine prochaine. Les prochains tirages, il va y avoir des changements. Donc, je vais passer... Je vais faire des traductions en anglais des tirages. Donc, il se peut que par moment, le tirage soit déjà... L'étalement soit déjà fait des cartes parce que le tirage a été fait directement en anglais. Je vous le traduis en français et vice-versa. Donc, c'est pour faciliter parce que je trouve que les sous-titres, ça n'aide pas tout pour tout le monde. Souvent, les gens écoutent sur leur cellulaire en marchant leur lecture de tarot. Donc, de cette façon-là, ce sera accessible à plus de personnes. Donc, sur ce, mes chères vierges, je vous dis merci. Merci de prendre le temps de m'écouter. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501